Bonjour à tous, ici MangaDemFan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle MangaReview! Aujourd'hui, je vous parle du tome 30 de Black Clover, publié chez Kazé Donc, tome 30 déjà, un tome 30 où l'action est omniprésente Les trois critiques du jour auront été des affaires d'enchaînement de combat, par-dessus enchaînement de combat, par-dessus enchaînement de combat Hey! C'est pour me déplaire! Donc, on récupère ici Magna qui va finir son combat contre Dante C'est vraiment beau à voir aller, c'est le fun de voir Magna réussir à dominer le combat à sa propre façon Mais c'est pas le plus important, parce qu'après ça, on va avoir Noël qui va se battre contre Magikula Et donc, contre... Contre Vanika Pour essayer de libérer Lolo Pechka C'est vraiment la clé, c'est tout le reste du tome Et c'est magnifique à regarder aller Magikula va finir par prendre le dessus Et... parce que Vanika, elle aurait de mourir À partir de là, ça dégénère Solide, c'est beau à regarder C'est... c'est magnifique C'est quoi ça? Ah! J'adore tellement les dessins dans Black Clover Je me rends compte que... J'aime beaucoup My Hero Academia Mais Black Clover a des meilleurs dessins Puis une histoire simple, mais vraiment efficace Ce n'est que mon avis Ok... Donc le combat va continuer, c'est un enchaînement C'est du surpassement de soi Noël qui va falloir qu'il se dépasse Son frère qui va l'aider Les souvenirs Lolo Pechka Guard Gajab Qui va se surpasser lui aussi Et presque se sacrifier Ça n'arrête pas De A à Z On a un tome ici Qui n'arrête pas de donner dans l'action Qui donne dans le... Dans le grandiose Et pour moi C'est ce que j'aime de Black Clover C'est pas le meilleur tome Mais il se mérite quand même un... 7 sur 10 Donc... De Magarivan qui vous dit... À plus Bye! Ha 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 ha! Ha 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 ha!